salam alaikum bonjour aujourd'hui on va traiter un exercice résolu sur la dissolution et température niveau première année collège bien l'énoncé de cet exercice le sucre est un solide blanc soluble dans l'eau on peut dissoudre jusqu'à 2000 grammes de sucre dans un litre d'eau c'est 2000 grammes par litre deux kilogrammes par litre voilà première question expliquer ce qui se passe en solution lorsqu'on ajoute du sucre à l'eau deux on introduit dans un verre d'eau contenant 100 millilitres d'eau des morceaux de sucre de masse totale 150 grammes question le sucre se dessous t'il complètement dans l'eau j'y suffit trois en plaçant le verre au soleil sur l'effet des rayons solaires on constate qu'au bout de quelques temps 25% de l'eau s'évapore la solution obtenue est-elle saturé j'y suffit la suite question 4 l'évaporation de l'eau continue qu'observe tant lorsque le volume d'eau dans le verre n'est qu'à 60% de sa valeur initiale sa valeur initiale du 100 millilitres voilà question 5 déterminer la masse du sucre dans la solution est la masse du sucre reste à l'état solide qui a été déposé au fond du verre et la dernière question on chauffe la solution d'eau sucrée on observe que la solution devient homogène bien sûr tout à l'eau a été hétérogène voilà quel est l'effet de la température sur la dissolution c'est l'effet de la chaleur sur la dissolution du sucre on passe maintenant à la solution commençons par la première question expliquer ce que se passe en solution lorsqu'on ajoute du sucre à l'eau bien sûr on a un verre d'eau qui contient 100 millilitres d'eau et on ajoute à cette eau du sucre du petit morceau du sucre voilà il nous demande d'expliquer que ce qui se passe en solution bien donc un peu de réflexion avant de passer à la solution voilà réponse en ajoutant le sucre à l'eau la concentration en sucre augmente donc on fait augmenter la concentration du sucre c'est à dire que l'eau devient plus en plus sucrée donc fur et à mesure lorsqu'on ajoute du sucre à l'eau bien sûr il devient plus sucré tout simplement question 2 on introduit dans un verre d'eau contenant 100 millilitres d'eau du morceau du sucre de masse 150 grammes est ce que le sucre se dissout oui se dissout il complètement dans l'eau justifie donc on doit toujours donner une justification lorsqu'on donne la réponse à n'importe quelle question donc on a utilisé dans un verre d'eau 150 à 100 millilitres et on a ajouté 150 grammes de sucre la question est ce que le sucre se dissout il complètement dans l'eau bien voilà on passe là à la réponse avant on sait que 1 litre est égal à 1000 millilitres et de même que 100 millilitres est égal à 0,1 litre bien donc sachant que dans un litre d'eau d'après les données dissout 2000 grammes de sucre voilà dans un litre d'eau on peut faire dissoudre 2000 grammes de sucre d'après les données dans ce cas on a tout simplement 0,1 litre donc dans 0,1 litre d'eau on fait dissoudre une petite masse en grammes qui est inconnue donc on fait la règle de 3 on a m est égal à 0,1 fois 2000 divisé par 1 cela veut dire que la masse petite m c'est tout simplement 200 grammes donc dans 100 millilitres d'eau on peut dissoudre maximum 200 grammes de sucre mais dans ce cas on a on a fait dissoudre tout simplement 150 grammes voilà étant donné que 200 grammes est supérieur à 150 grammes donc le sucre se dissout complètement dans l'eau on aura une solution qui est diluée et n'est pas saturée bien question 3 en plaçant le verre au soleil qui est sous l'effet des rayons solaires on constate qu'au bout de quelques temps 25% de l'eau s'évapore la solution obtenue est-elle saturée ? voilà donc il y a une relation entre la troisième question et la deuxième question bien on peut passer maintenant à la réponse donc en plaçant le verre au soleil 25% d'eau s'évapore c'est-à-dire qu'il reste dans le verre 100 moins 25 75 millilitres d'eau donc il reste dans le verre 75 millilitres d'eau avec bien sûr avec le contenu le sucre bien voilà dans ce cas dans 1000 millilitres sur 2000 grammes de sucre d'après les données on peut déterminer la masse voilà dans 75 millilitres sur des sous petit m donc on a une autre règle de 3 d'après les données on a dans 1000 millilitres on peut faire du sous 2000 grammes de sucre dans ce cas il reste tout simplement après l'évaporation 75 millilitres d'eau donc on va chercher la masse nécessaire dans ces 75 millilitres d'eau voilà donc toujours une règle de 3 m est égal est égal à 75 fois 2000 divisé par 1000 voilà on a 75 fois 2000 divisé par 1000 et on peut constater on a on peut faire une petite simplification ici voilà on simplifie par ces 3 à 0 et on aura tout simplement que la masse est égale à 150 grammes voilà la masse nécessaire dans ce volume d'eau de 75 millilitres est de 150 grammes cela veut dire que la solution est saturée voilà la solution est saturée on a déjà dans ce verre on a déjà 150 grammes de sucre elle reste tout simplement 75 millilitres d'eau après l'évaporation donc comme réponse la solution est saturée on a justifié avec ces calculs passons maintenant à la question 4 l'évaporation de l'eau continue bien sûr qu'observe-t-on lorsque le volume d'eau dans le verre n'est qu'à 60% de sa valeur initiale c'est-à-dire il s'est évaporé 40% voilà donc on va faire pour calculer bien sûr la masse voilà donc il fallait bien sûr 75% d'eau pour 150 grammes de sucre pour que la solution soit saturée dans ce cas après l'évaporation on n'a pas 75 millilitres voilà on peut constater qu'elle reste tout simplement 60% cela veut dire donc qu'elle reste dans le verre seulement 60 millilitres c'est-à-dire 60% 60 millilitres pour 100 millilitres d'eau cela veut dire tout simplement qu'on observe un dépôt solide de sucre au fond du verre car la solution étant donné qu'elle est saturée bien sûr étant donné qu'elle est saturée donc on a calculé tout à l'heure pour 75 millilitres une force 150 grammes maintenant il y a le volume après l'évaporation est diminué elle reste tout simplement 60 millilitres dans ce cas la solution étant donné que la solution il est saturée donc on va avoir on peut constater au fond du verre un dépôt blanc du sucre un dépôt solide voilà question 5 déterminer la masse du sucre dans la solution et la masse du sucre qui reste à l'état solide donc c'est la même chose que la quatrième question voilà bon dans 75 millilitres d'eau se dissous 150 grammes de sucre et on va calculer pour 60 millilitres bien sûr pour 60 millilitres d'eau se dissous M grammes donc ça c'est l'inconnu voilà qu'on doit faire du sucre dans 60 millilitres donc la même chose en règle de 3 on va pour calculer M on aura 60 fois 150 divisé par 75 voilà M est égal à 60 fois 150 divisé par 75 et on aura M est égal à 120 grammes c'est-à-dire donc pour que 60 millilitres d'eau fait du soudre une masse pour qu'elle sera saturée il nous faut 120 grammes étant donné d'après la question précédente on a la masse du sucre qui se trouve dans le verre est de 150 grammes cela veut dire qu'on peut constater un dépôt blanc du sucre la masse déposée au fond du verre est de 150 moins 120 qui est égal à 30 grammes donc ça c'est la masse qui reste déposée à l'état solide au fond du verre voilà de 30 grammes après l'évaporation bien la dernière question on chauffe la solution d'eau sucrée on observe que la solution devient homogène quel est l'effet de la température et bien de la chaleur sur la dissolution du sucre bien sûr étant donné que on a constaté il y a 30 grammes de sucre qui a été déposé au fond du verre donc lorsqu'on chauffe ce mélange bien sûr on constate en chauffant la solution sucrée qui a été hétérogène parce qu'on peut constater au fond du verre un dépôt donc c'est un mélange qui est hétérogène dépôt du sucre on constate que le dépôt du sucre au fond du verre se dissout sur l'effet de la chaleur donc la chaleur repousse la limite de saturation étant donné que la saturation qu'on a vu d'après la première question pour un litre il nous faut on peut faire du soudre 2000 grammes de sucre donc ces données elles peuvent changer avec un facteur avec l'effet de chaleur dans ce cas lorsqu'on chauffe le volume de la question 5 on peut faire du soudre c'est-à-dire les 30 grammes de sucre qui a été déposé au fond du verre cela veut dire que la chaleur bien sûr repousse la limite de saturation il a un effet sur la dissolution bien sûr des corps tout simplement bon je vous remercie bon courage et à très bientôt on la première on 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 Merci.